Chaque semaine, Gironde Tourisme vous donne rendez-vous avec les chroniques d'Hubert pour voyager au son de la voix, dans le temps et dans l'espace, rêver, apprendre et s'enrichir, s'en sortir de chez soi. La chronique d'Hubert de ce jour nous emmène à Bazas pour y découvrir sa splendide cathédrale. La cathédrale de Bazas est située sur une magnifique place entourée de maisons sur couvert des XVIe et XVIIe siècles. Elle a été le siège d'un diocèse créé au Vème siècle et supprimé par le Concordat en 1801. L'élément le plus ancien de cet imposant édifice gothique est le triple portail de la façade occidentale. La nef a été en grande partie reconstruite après les guerres de religion, à l'exception des quatre dernières travées qui conservent leur élévation médiévale. La nef est bordée de collatéraux surmontés d'un triforium aveugle. Un dernier niveau, percé de fenêtres hautes, vient surmonter le tout en complétant l'éclairage apporté par les baies ouvertes dans les murs gouttéraux des collatéraux. L'ensemble est voûté d'ogives. Le chevet, du début du XIVe siècle, possède un déambulatoire ouvrant sur cinq chapelles rayonnantes pentagonales. Il est relié à la nef par une travée droite bordée de deux chapelles rectangulaires. Le chevet et les chapelles sont également voûtées d'ogives. La cathédrale de Bazas a été achevée après la fin de la guerre de Cent Ans. Un clocher de style gothique tardif est édifié sur l'ancienne tour romane située en retrait dans l'angle nord-ouest de la façade. Les parties hautes de la façade occidentale ont été remaniées à cette même époque. Épargnée par les Huguenots contre une rançon de dix mille écus d'or, la façade aux trois portails richement sculptés est le chef-d'œuvre de l'édifice. À l'imposant portail central divisé en trois registres, vous reconnaîtrez le jugement dernier et, au linteau, l'histoire de Saint Jean-Baptiste, le saint patron de la cathédrale. Chacune des cinq voussures est couverte de statuettes. Saints, anges et martyrs s'y côtoient. Chaque rangée étant séparée par des cordons de feuillage. Les portails nord et sud sont consacrés à la Vierge et à Saint-Pierre. Les thèmes traités sur ce portail sont traditionnels et certaines scènes ne sont pas sans évoquer le modèle chartrain par la qualité des sculptures. Cette belle façade est considérée à juste titre comme le plus bel exemple de statuaire gothique de la Gironde. Les vitraux, œuvre de Joseph Villiers, attirent le regard par leur variation de lumière et de couleurs. L'ensemble exceptionnel, très médiéval dans sa conception, magnifie cet édifice inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Merci. 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 Merci.